Il y a deux choses que je ne comprends pas. La première chose, c'est pourquoi vouloir faire du stock picking ? Et je ressors mon éternel et sans piternelle étude Spiva, qui est publié par mes amis de S&P. Les gérants professionnels, avec une équipe de trading, qui ont de la research avec eux, qui rencontrent les dirigeants des entreprises, qui ont accès à une information qui est beaucoup plus vaste que ce qu'il y a en particulier. 89,70% d'entre eux ne battent pas l'indice qui est ici le Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène en caserne à la 7e compagnie, puisque c'est un militaire qui m'a envoyé son patrimoine. On découvre ça ensemble. Donc militaire, je vous l'avais dit, patrimoine brut 338 000 euros, donc déjà un patrimoine conséquent. On regarde la répartition, pas mal d'immobilier, 75% d'immobilier, du livret, actions et fonds, petit peu de crowdlending, petit peu de compte bancaire. On n'a pas trop du crowdlending, donc on va regarder ça avec détail. Profil, militaire de 26 ans, célibataire, générant une moyenne de 2 000 euros de revenus nets par mois. Peut-être qu'il y a des primes, je sais qu'il y a des OPEX quand on est militaire, donc on peut partir en opération extérieure et qu'on est mieux payé. Peut-être qu'il fait référence à ça. D'ailleurs, on a beaucoup de militaires sur Finaric. Très intéressant, il y a un gros, gros besoin. Enfin, ils ont un gros besoin de gestion patrimoine, donc vous avez raison de vous prendre en main et de gérer ça avec Finaric. Objectif. Mon objectif est d'avoir entre 2 000 et 3 000 euros de revenus passifs mensuels. Tout le monde veut des revenus passifs, c'est le rêve. Stratégie. J'ai investi entre 1 000 et 1 500 euros par mois. Bon là, c'est énorme, franchement. Entre 50 et 75 % de taux d'épargne, moi, je ne vois qu'une raison, en fait. C'est que tu habites à la caserne et donc tu n'as pas de loyer. Sinon, franchement, je pense que tu bois de l'eau et tu manges des pâtes. Mais même, en tout cas, bravo. Franchement, c'est énorme. Je pense qu'on n'a jamais vu un taux d'épargne aussi gros. 75 % c'est vraiment très, très significatif. J'ai commencé à investir dans les actions il y a deux ans sur mon PEA. Très bien. Je préfère faire du stock picking sur des actions à fort rendement et faire de la revente si l'action génère une plus-value de 5 à 10 %. On va regarder ça. Mes sélections d'actions sont principalement françaises, mais je pense commencer à investir dans des ETF World, des S&P 500 ou ETF européens. Ok. J'ai un avis très tranché sur la question, mais je te le donne dans deux minutes. J'ai un appartement neuf entièrement géré par une société de gestion locative. Il y a une erreur dans le cash flow de celui-ci car il me génère entre 200 et 250 euros de cash flow positif par mois. Trop bien. Opération cash flow positif, c'est le top en immobilier locatif. Pas d'intérêt pour la crypto. Pourquoi pas ? Ça arrive. J'avais pour idée de diminuer mes comptes d'épargne pour diversifier mes investissements en plaçant entre 10 et 15 000 euros sur des SCPI. Très bien. J'ai essayé le crowdfunding, mais très déçu par les résultats et les impayés. J'attends de récupérer la somme investie grâce au système de garantie de la plateforme pour la placer ailleurs. On va en parler du crowdlending. Je pense que c'est du crowdlending auquel tu fais référence. Voilà, moi j'ai aussi un avis assez tranché sur la question. Question. Comment atteindre mon objectif en moins de 10 ans ? Je rappelle, entre 2 et 3 000 euros par mois de revenu passif. Par rapport à mon patrimoine actuel, penses-tu que je dois revendre mon appartement pour placer l'argent plus efficacement ? Merci à toi et à toute l'équipe. C'est vrai que je ne suis pas tout seul, il y a aussi une équipe derrière moi. On regarde le patrimoine. Immobilier, ça on a déjà vu un bien locatif, 268 000 euros. Moi, je vois un cash flow mensuel positif. Je vois 185 euros, donc c'est à peu près ce que tu nous as dit. On voit ici, hyper intéressant, le DSCR. En fait, c'est le loyer rapporté à la mensualité. Donc là, concrètement, ta mensualité, elle doit être à peu près de 500 euros et tu touches 850 euros de loyer mensuel. Donc c'est hyper rentable. Hyper rentable. Franchement, super belle opération. On voit que le TRI est assez faible, probablement parce que l'apport a été assez élevé. Mais en tout cas, c'est une très belle opération. Je vois que tu as aussi fait de la SCPI depuis. Donc tu as fait Hiroko Zen, super SCPI, pas de frais à l'entrée. Remake Live, je crois qu'il n'y a pas non plus de frais à l'entrée. Une SCPI jeune et Pierre Valsanté. C'est des grands classiques. C'est parmi les plus populaires sur Finari. On peut voir combien tu génères. Tu vois, 29 euros de revenus mensuels avec Hiroko, 14 avec Remake, Pierre Valsanté 12. C'est pas la panacée, mais c'est déjà pas mal. D'ailleurs, on parle beaucoup de patrimoine. Moi, c'est un sujet qui me passionne et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une app qui vous permet de suivre votre patrimoine de façon sécurisée et hyper simple. En gros, vous pouvez connecter votre PEA, votre assurance vie, votre banque. On gère plus de 20 000 établissements, donc c'est vraiment exhaustif. En plus, vous pouvez ajouter l'immobilier, la crypto, les startups. Vous avez tout au même endroit. On calcule vos performances et on vous fait des suggestions pour améliorer votre stratégie et atteindre plus vite vos objectifs. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur finari.com ou téléchargez l'appli. C'est gratuit. Donc vraiment, profitez-en. On retourne à la vidéo. PEA chez Bourse Direct, OK. Donc stock picking. Alors j'avoue que je ne comprends pas. Il y a deux choses que je ne comprends pas. La première chose, c'est pourquoi vouloir faire du stock picking ? Et je ressors mon éternel et sempiternel étude Spiva qui est publié par mes amis de S&P. D'ailleurs, c'est eux qui font le S&P 500 pour la petite histoire. Donc l'eux, là, ils nous disent quoi ? Les gérants professionnels, professionnels avec une équipe de trading qui ont de la research avec eux, qui rencontrent les dirigeants des entreprises, qui ont accès à une information qui est beaucoup plus vaste que ce qu'il y a en particulier. 89,70% d'entre eux ne battent pas l'indice qui est ici le S&P Europe 350 sur 10 ans. Mais on regarde sur 5 ans, c'est pareil. On regarde sur 3 ans, c'est un peu mieux pour les gérants. Et on regarde sur 1 an, c'est à peu près pareil. En fait, c'est toujours pareil. Ça tend vers 90%. Donc vous allez me dire, c'est peut-être qu'en Europe, ben non, c'est pire aux US. Aux US, c'est impossible de battre le S&P 500 quasiment. Donc voilà, 93% des gérants ne n'y arrivent pas. Donc c'est très dur d'y arriver si vous voulez le faire. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, c'est complètement possible. Et il y a plein d'8-7 heures finari qui arrivent à battre le marché. Bravo, ça demande du temps, ça demande des connaissances énormes. Mais c'est très dur. Je préfère quand même le dire. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que tu dis que tu vends les positions quand tu fais entre 10 et 15% de gains. Entre 5 et 10% de plus à eu. Donc ça, j'avoue que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, pourquoi vendre une position qui est juste une super entreprise ? Comme disait Warren Buffett, une entreprise qui est bien. Lui, il a acheté du Coca-Cola. C'est assez connu. Il l'a acheté il y a 70 ans, je crois. Il a toujours les titres Coca-Cola de l'époque. D'ailleurs, aujourd'hui, il touche quasiment autant de dividendes. Alors, je ne sais plus si c'est Coca-Cola, mais il y a une entreprise qui l'a acheté il y a 70 ans. Il touche quasiment autant de dividendes que le prix que ça lui avait coûté à l'époque. Chaque année. Donc, pourquoi revendre les gagnants ? Je ne suis pas sûr. Aussi, si tu revends les gagnants, j'ai vu que tu avais du total, tu rates les coupons en fait. Donc, à chaque fois que tu revends, donc là, on regarde par exemple en 2024, si tu décides de revendre total le 24 septembre, ce qui compte, ce n'est pas ça, c'est la date de valeur, mais en gros, ils vont regarder à une date qui a du total en portefeuille et c'est à ces gens-là qu'ils vont verser du dividende. Mais si tu le revends au bout de ceci, si total a fait plus de 10%, tu vas le revendre et tu vas rater le dividende au passage. Je ne suis pas très sûr de cette tactique. Franchement, pas très sûr. Je pense que le top, c'est de faire des ETF. Ça, on le sait. Du coup, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai regardé la performance du CAC 40, la performance du CAC 40 avec les dividendes réinvestis parce que le CAC 40 ne réinvestit pas les dividendes dans le calcul, ce qui est très dommage d'ailleurs. Le S&P 500 avec les dividendes réinvestis, le S&P 500 a toujours les dividendes réinvestis. Donc, on voit en vert le CAC 40. Là, je crois que je suis sur 13 ans. Sur 13 ans, le CAC 40 fait plus 92%, pas mal. Si on compte les dividendes, c'est plus 193% et le S&P 500 bat quand même le CAC 40 assez largement. Donc, j'ai envie de te dire, si tu as envie de continuer à faire du stock picking, pourquoi pas ? Maintenant, ça serait peut-être intéressant Bref, sache que le marché américain bat le marché européen. Le MSCI World, c'est peut-être un bon compromis parce que tu es à mi-chemin entre tu as 60% du S et 30% d'Europe et après, tu as un peu de Japon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors, qu'est-ce que tu avais d'autre ? Tu avais tes livrets, livrets A. Alors là, je pense que vu ton revenu, je pense que tu es un peu juste mais tu devrais regarder quand même le livret d'épargne populaire parce que lui, il rapporte 6,1% en ce moment. Il est quali sur l'inflation donc c'est le double du livret A concrètement. Par contre, le plafond de revenu, il me semble quand même un peu bas mais peut-être que vu que ton revenu, il est variable et que c'est sur la fiche d'imposition de l'année dernière, il y a peut-être quelque chose à faire donc regarde ça, ça pourrait être intéressant pour toi d'aller chercher ce livret et du coup de plutôt placer tes liquidités notamment celle du livret A sur celle-ci, ça rapporterait plus. Tu as parlé du crowdlending aussi. Le crowdlending, vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai fait ma petite pyramide patrimoniale. Moi, le crowdlending, je le mets en haut. Je ne le mets pas dans l'immobilier, je le mets en haut parce qu'en fait, concrètement, c'est des obligations, enfin, c'est du prêt à des promoteurs. Il y a une stat, moi, qui m'a vraiment choqué. Je vais vous la montrer. C'est le moral, c'est la tendance de demande de logements neufs en France. Et donc là, on a interrogé les promoteurs, on leur demande comment vous sentez le marché en ce moment ? Ben voilà, vous regardez là, on est vraiment en chute libre absolue. La dernière fois qu'on était en chute libre, c'était en 2012, 2014. Depuis, on était plutôt sur une tendance stable, haussière. Là, on est en chute libre. Les ventes s'effondrent et le crowdlending finance principalement beaucoup d'opérations neufs. Donc, s'il n'y a plus d'acheteurs, les promoteurs vont avoir de plus en plus de mal. Les coûts de matières premières ont explosé. Donc, le crowdlending, ça reste intéressant. Il y a des rendements neufs, 10, 12 %, c'est génial. Mais ça reste intéressant dans un marché où il y a beaucoup de ventes de neufs. Si le marché du neuf s'arrête, je suis assez d'accord avec toi, je n'y retournerai pas. Et tu disais que tu voulais aussi peut-être faire de la SCP. Alors, tu en as déjà fait. Tu en as déjà fait. Tu as fait à peu près, je crois que c'était 7, 8 000 euros. Tu as fait quasiment 10 000 euros. Maintenant, tu vois qu'en moyenne, la SCPI, elle paye 5, 6 %. Si tu places 15 000 euros, ça va te faire 750 euros de revenus annuels. Avant impôts, ce n'est pas ça qui va faire la différence. Stop ! Petite parenthèse pour vous parler de la communauté Finary. Qu'est-ce que c'est ? C'est un forum sur lequel vous pouvez échanger avec des milliers d'investisseurs comme vous qui se posent plein de questions. Quel PEA ouvrir ? Est-ce qu'il faut plutôt acheter ou louer ? Est-ce que telle assurance vie est vraiment une bonne solution ? Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum ? Plein de questions, plein de réponses. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont hyper expérimentés et des débutants qui viennent tous donner leur avis. Et moi aussi, je suis sur la communauté. Donc, si vous voulez me poser vos questions, j'y réponds directement. C'est gratuit, évidemment. Ça se passe sur community.finary.com. Je vous mets le lien juste ici et je vous donne rendez-vous sur la communauté. On retourne à la vidéo. Donc, j'ai pris ton patrimoine. J'ai pris ton patrimoine financier, donc 43 759. J'ai mis 44 000 pour arrondir. J'ai pris le fameux simulateur. Je vous mets le lien d'ailleurs dans la description juste en dessous si vous voulez aussi l'utiliser. Donc, c'est notre simulateur Finary. 44 000 euros de patrimoine, 100 % bourse. J'ai mis que tu investissais, tu investis 1 500 euros tous les mois. Donc, j'ai mis le max. Donc, 18 000 euros par an. Tu mets tout en bourse. La réalité, c'est que pour atteindre ton objectif de 2 000 euros, il te faut 19 ans quand même. Il te faut 19 ans. Si on met par exemple 10 ans, tu es à 944 euros. Donc, on est quand même assez loin du compte. J'ai mis un rendement bourse à 8 %. Bon, après, on pourrait dire allez, on est plus optimiste. On met 9. Taux d'inflation, j'ai mis 3. Donc, on a été quand même assez conservateurs. Ça ne change pas non plus l'équation. Tu te posais la question de vendre ton appartement. En fait, c'est plutôt une question pour toi. Je trouve que l'appartement, il est rentable. Peut-être que ça sera ta résidence principale si un jour, tu as envie de... Si tu quittes l'armée ou si tu ne vis plus en caserne. Je ne sais pas. Question à se poser pour toi. Maintenant, si on part du postulat que tu vends cet appartement, il vaut quand même 278 000 euros. Donc, c'est conséquent. Donc, on va dire que ça te fera 310 000. Là, ce n'est plus la même mayonnaise. En 10 ans, en gros, oui, effectivement. Si tu réinvestis tout en bourse, oui, tu y es. Alors, évidemment, performance passée ne présage pas des performances futures. Là, on est sur un modèle qui est extrêmement simple. On va avoir un rendement qui est linéaire, donc il ne va que faire augmenter. Dans Finari, il y a un modèle qui est beaucoup plus compliqué qui s'appelle le Monte Carlo qui prend aussi en compte les baisses de marché et qui se base sur les données historiques. Donc, si aujourd'hui, on est au top du marché et que derrière, on perd 50%, effectivement, ça ne sera pas du tout la même analyse. Maintenant, c'est impossible de prédire l'avenir. Donc, on regarde les performances historiques et c'est vrai que les performances historiques, c'est celle-ci. Donc, vente ton appartement, effectivement, ça te mettrait à l'objectif, mais c'est un bon bien. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément la solution. La question que je me pose quand même, c'est que tu n'as pas d'emprunt sur Finari, donc est-ce que tu l'as financé en cash, l'achat ? Je ne sais pas. Ce serait intéressant quand même de savoir ça. Je regarderais peut-être si tu as encore de la capacité d'emprunt pour aller faire plus de levier parce qu'il faut savoir qu'à mesure que tu rembourses ton appartement, la banque prend aussi en compte, ça baisse ton emprunt et donc ça relibère de la capacité d'emprunt. Donc, à vérifier. À vérifier. Donc, en gros, pour atteindre ton objectif, si tu restes sur ton patrimoine actuel, ta strata actuelle, clairement, tu n'y seras pas en 10 ans, mais en 20 ans. Et franchement, en 20 ans, c'est bien. Je ne me souviens plus, tu as 46 ans, tu y es. Si tu veux accélérer la cadence, tu as deux solutions, c'est soit tu arrives à augmenter tes revenus et donc tu arrives à plus investir. Si on dit par exemple que tu arrives à doubler le montant que tu investis, ce qui est énorme, on parle vraiment de montants qui sont très conséquents, en 10 ans, tu serais à 1 800 euros, 1 744. Ou alors, effectivement, tu peux vendre ton bien immobilier et là, ça accélère énormément les choses. Tu seras beaucoup plus liquide. Par contre, c'est vrai, tu seras dans le marché donc tu pourras aussi arbitrer. Mais franchement, je pense que si tu fais ça, attention, le stock picking, ce n'est vraiment pas une très bonne idée. D'ailleurs, on regarde la perf. Moi, je vois une perf négative là, moins 5%. Alors, ça date de quand ? C'est très récent, c'est quelques mois. Mais je ferai quand même attention, je ferai quand même attention à ça. La réalité, c'est que le marché, il fait 9% ou 10% par an sur les très longues périodes. Il y a de la variance, il y a des périodes de baisse, des périodes de hausse. Si tu restes dans le marché, c'est cette performance-là que tu peux avoir sans rien faire et tu touches des dividendes aussi au passage. On me demande tout le temps est-ce qu'il y a des ETF dividendes ? Le S&P 500, c'est un ETF qui paye des dividendes. Alors, le yield, le rendement est assez faible, on est entre 1 et 2% parce que forcément, il y a plein de titres qui ne payent pas de dividendes comme toutes les boîtes tech. Google, Microsoft en paye, mais il y a beaucoup de boîtes tech, Tesla notamment, ne payent pas de dividendes. Mais c'est un ETF qui paye des dividendes. Il y a des ETF qui sont spécialisés sur les dividendes, notamment les aristocrates. Vous pouvez regarder ça. Mais je pense que la fixation sur les dividendes, elle n'est peut-être pas forcément justifiée parce qu'entre une boîte qui paye beaucoup de dividendes et dont le cours stagne et une boîte qui ne paye pas de dividendes mais dont le cours explose, il faut mieux avoir la boîte qui explose à la hausse, pas à la baisse. Mais si c'est un Google, il faut mieux avoir un Google qui ne paye pas de dividendes. Je ne sais pas s'il paye des dividendes maintenant, peut-être, oui. Ou un Tesla que d'avoir une boîte qui paye beaucoup de dividendes mais en fait, elle ne croit pas fondamentalement parce qu'elle donne tout son argent à ses actionnaires. Alors qu'un Tesla, il va réinvestir tout pour augmenter la valeur de la boîte et donc la valeur du portefeuille des actionnaires. Franchement, tu es super bien parti. Je trouve que c'est un top profil. Tu as une bonne stratégie. La question que tu te poses, c'est les bonnes. Donc j'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aidé. Si vous aussi, vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. On a beaucoup, beaucoup de demandes donc vous pouvez tous postuler. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite. Salut.